merci laurent d'être venu dans cette vidéo donc vas-y présente toi à nos spectateurs et bien puisqu'il faut y aller j'y vais je m'appelle laurent blanpin je suis comédien et donc c'est moi qui ai eu la chance de prêter ma voix au diabolissime diavolo voilà j'étais très honoré c'est un personnage qui m'a qui m'a beaucoup passionné sans mauvais jeu de mots bien sûr parce que il est il est il fait penser beaucoup à richard trois pour ceux que ceux d'entre vous qui connaîtrait un peu shakespeare qui est une très très grande pièce de shakespeare je m'en suis beaucoup inspiré c'est un de mes rôles préférés et en fait c'est quelqu'un qui pour moi et enfin c'est une sombre merde quoi voilà n'est rien ne peut justifier sa méchanceté à ce point là et donc ça m'a passionné vraiment de chercher son côté très très grandiloquent il est quand même fort c'est vrai mais pas au point où il le pense et d'ailleurs dès dès que dès que ça va un peu moins bien bah on le voit enfin j'ai essayé que ça s'entende dans la voix que il revienne un peu à ses origines de gamins de la rue son vocabulaire enfin pas son vocabulaire mais sa manière de parler est bien plus street quoi d'accord merci pour cette analyse effectivement tu as fait un très gros travail sur le personnage et au départ en vrai il y avait beaucoup de monde qui était sceptique quant à ton ton interprétation de diavolo sur les quelques extraits qui apparaissaient au final oui tu as vraiment trouvé la voie qu'il faut pour faire voilà le un personnage diabolique un personnage vraiment comme et diavolo en fait donc merci beaucoup pour pour ta prestation super merci à toi merci du compliment ça me touche énormément parce que je sais que cette série est très attendue était très attendue en vf et puis bah alan aubert que je tiens à saluer encore une fois je sais pas combien de fois je le ferais probablement jusqu'à la fin de ma vie mais non il m'a quand il m'a donné l'opportunité de faire ce rôle on a on a vraiment pris le temps de d'analyser le personnage pour faire ça bien et et de manière intelligente et et oui c'est vrai que la première partie du coup c'est c'est quand même un gros gros teaser pour moi j'avais très très hâte que la deuxième sorte parce que c'est là où on l'entend beaucoup plus quoi ouais c'est vrai la première partie il n'a qu'un seul épisode à lui et donc ouais on a dû attendre vraiment quelques mois je crois il me semble de entre mai et septembre c'était assez long d'attendre pour avoir vraiment on était on était vraiment impatients de savoir voilà comment ça ça allait vraiment transmettre avec les gros emperor crimson on avait déjà entendu un ou deux sur l'épisode 21 23 24 il me semble c'était pas les plus vénères mais mais ouais c'était c'était génial de vraiment complètement me lâcher dans ce rôle quoi je l'ai vraiment aimé c'est un de mes rôles préférés que j'ai fait en en doublage de manga pour l'instant quoi vraiment et je pense que ça le restera soyons honnêtes mais ça fait très plaisir pour pour nous les fans de jojo c'est vraiment voilà un très grand plaisir de savoir qu'un qu'un personnage est aimé comme ça ensuite deuxième question qu'est ce que tu fais du coup en ce moment voilà raconte nous un petit peu quels sont les projets sur lesquels tu participes voilà j'ai participé parce qu'en fait il ya toujours il ya toujours des mois de différence entre ce que je fais et et comment est ce qui sort alors en manga pas régulièrement je suis sur ma héros academia il ya une série qui sort en ce moment si je ne m'abuse orient dans laquelle je suis je fais quelques voix aussi pas de rôle principaux pour l'instant et c'est vrai que le gros rôle qui est sorti il ya finalement pas si longtemps mais quand même quelques mois c'est la version casée de vinland saga où là je fais le glorieux torkel et ça ça m'a plu énormément c'est vraiment une personnalité qui en plus est quasiment proche de la mienne à cela près que je ne découpe pas des gens avec avec deux haches voilà donc il était assez génial c'est un rôle assez sensible c'est un berserker fou c'était c'était vraiment un plaisir de le faire et vous pouvez m'entendre dans le film jujutsu kaisen où je fais quelques rôles dont un rôle à la fin donc je me souviens pas de son nom mais je sais qu'il est cheveux rose et qu'il est il est très efféminé et quand on m'a donné ce rôle ça m'a ça m'a beaucoup plu parce que je j'adore jouer des personnages haut en couleurs et surtout varier les plaisirs donc là apparemment il il reviendrait peut-être en tout cas selon le manga dans la série donc si c'est dans la série ça sera probablement moi très bien mais du coup j'ai pas encore vu le film jujutsu kaisen 0 il est actuellement au cinéma et j'ai vraiment du coup du coup ça me donne encore plus envie d'aller le voir et magnifique je enfin toute façon jujutsu kaisen je voulais en être et je voulais je voulais vraiment en être alors ça arrivait par hasard mais mais parce que je trouve ça génial enfin ce cet animé vraiment vraiment magnifique il est intéressant il est puis ça change quoi c'est un héros qui est un peu plus âgé donc c'est voilà moi c'est un peu plus personnellement ma cam donc j'étais ravi et puis va participer c'était un c'est un grand grand plaisir un grand grand plaisir et bien c'est super et en dernier qu'est ce que tu dirais pour convaincre les gens que ce soit ceux qui ont gardé la version originale de jojo ou ceux qui n'ont toujours pas regardé l'animé de commencer à regarder jojo's bizarre aventure en version française je dirais que je vais revenir au travail d'alan mais il a vraiment mis un soin tout particulier à faire une version française à l'air où les blagues sont françaises je pense que les l'humour japonais même si on est très proche et qu'on est des énormes consommateurs de manga je crois que c'est le deuxième pays au monde en tout cas en pourcentage c'est su c'est sûr que la france on est on est le deuxième pays le plus consommateur de manga je dirais que oui que l'humour du coup se rapproche plus de nous et instinctivement va on va plus rire on va plus comprendre aussi les allusions voilà il a fait une vraie version française donc oui traduction égale trahison de toute façon donc voilà on travaille pas de la même façon avec les japonais ils ont généralement des semaines pour travailler leur rôle là on a pris un peu plus de temps avec avec alan que même même que d'habitude voilà je sais qu'il a apporté un soin tout particulier à cette version française qui était très attendue et c'est aussi pour ça qu'il l'a fait pour ce qui est des versions françaises c'est une très bonne version française vraiment il a pris des comédiens il les a il les a poussé à fond dans son délire il a pris il a fait vraiment sur un travail de direction artistique il a pris une direction voilà il a pris des risques et je pense que ça a payé et moi je serais toujours pour la prise de risques artistiques parce que bah oui ça passe ou ça casse certes mais quand ça passe c'est quand même super bien donc et là c'est un exemple type que il ya tout jojo qui va être fait en vf et ça sera toujours par alan je pense en tout cas pour l'instant c'est pas tout tout est fait par alan donc il ya une une vraie continuité des personnages surtout qu'il ya des personnages qui viennent au début et qui reviennent après là je parle plus aux fans voilà jean-pierre polnareff tout ça et pour les nouveaux bah je dirais que vu comment on s'est donné et vu comment c'est donné le reste du cast que que je salue en passant c'est vraiment merveilleux quoi moi j'ai moi je l'ai écouté j'ai tout revu en vf et j'ai pas été déçu ça c'est autre chose quoi c'est même si j'adore la vo je regardais quasiment pas en en vf avant il ya des vfs que j'aime moins que la vo il ya des vo que j'aime moins que les vfs c'est rare mais ça arrive on sent que parfois voilà ils ont pas eu le temps et nous on en a eu plus ça peut arriver aussi mais là ouais c'est de vf là est vraiment pour moi vraiment exceptionnel je dis pas ça seulement parce que je suis dans je suis ravi d'avoir fait partie de ce projet voilà c'est plutôt dans ce sens là et bien c'est super nous aussi on est vraiment très conquis par cette version française sur l'ensemble des saisons voilà déjà quand tu me parles de comédiens je pense directement par exemple à des gens comme Frédéric Soutrelle ou encore Emmanuel Curtil vu que j'ai regardé j'ai regardé la partie 1 de la saison 2 donc Stardust Crusader de Jojo et vraiment et même beaucoup d'autres Pascal chemin etc qui ont fait vraiment un travail incroyable et oui on voit ce soin apporter déjà le temps évidemment qui est mis pour faire cette vf là ça va faire bientôt un an en mai que la partie 1 de Golden Wind est sortie en vf et franchement alors moi les délais c'est toujours trop long pour moi de toute façon vu que voilà c'est vraiment très très hypant d'avoir une vf c'est vraiment quand j'ai regardé Jojo c'était il ya deux ans je me disais putain il faudrait qu'il y ait une vf ça serait vraiment quelque chose d'incroyable et on l'a et ça ça me fait vraiment plaisir donc du coup à chaque fois ça sera trop long mais finalement cette voilà cette longueur dans les délais et finalement ce qui fait la qualité de cette vf dans la recherche de la traduction dans la recherche de voix d'interprétation et voilà c'est ce qui vraiment démarque d'autres d'autres vf à mon goût oui et bien du coup merci beaucoup à toi d'être venu dans cette vidéo ça m'a fait extrêmement plaisir et j'espère que ça vous a fait plaisir à vous les gens en tout cas on se retrouve un jour peut-être avec un nouveau comédien de la version française de Jojo en tout cas voilà merci Laurent et bien merci à toi raid bon ben on peut le dire ensemble est ce que tu connais mon gimmick de fin je m'en souviens plus c'est quoi ah c'est c'est arrivé d'alchi parce que évidemment golden wind c'est ma partie préférée donc on peut le dire pas avec la voix de diavolo parce qu'il dit pas ça mais mais je me rends mais on peut le faire ensemble allez vas-y allez 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 à l'auvente 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 Sous-titrage ST' 501